Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui les amis vous pouvez le noter dans vos calendriers dans vos agendas c'est incroyable on se retrouve pour le 40e épisode de notre aventure sur Far Cry 6 déjà 40 épisodes j'arrive même pas à y croire Alors pour être très honnête j'ai pris mon téléphone là en même temps que je vous parle pour vérifier et on est vraiment au 40e épisode alors les amis n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager on est parti encore une fois pour une bonne heure c'est promis c'est pour vous et on va kiffer on va aller faire le point avec Talia on est de retour au camp Maximas voilà on met un petit peu en stand by les Morales qui sont juste ici on va très vite les retrouver de toute façon vous inquiétez pas on va terminer je crois avec le camp des Maximas parce que je crois que c'est vraiment la fin avec eux je pense pour ces missions déjà la mission s'appelle regarder en haut à gauche parole tranchante ouais donc je sais pas on va voir Talia et j'espère vraiment que vous allez kiffer cet épisode encore une fois en ma compagnie c'est parti On a tout foiré Paolo est parti les Maximas Matanzas sont morts moi je suis au fond du trou et Marquez ça continue comme si de rien n'était on s'en est pris à son usine de rome à ses panneaux publicitaires mais cette gare s'en fout on va changer de méthode Elle est censée présenter le vivireau à la presse étrangère il faut que j'y aille pour régler ça en personne il paraît que t'as récupéré des accréditations je vais me mêler aux journalistes et tout balancer devant elle tu me suis ? Eh bah avec grand plaisir c'est vrai que vas-y allez on y va ça ça me plaît ça ça me plaît c'est toujours un petit peu déjanté avec les Maximas Matanzas alors est-ce qu'on peut vraiment encore en parler des Maximas Matanzas parce que clairement ils sont morts Voilà je sais plus comment il s'appelle l'autre le trans là du coup Paolo il s'est barré du coup il nous a lâché il reste plus que Talia et Bichot voilà une belle équipe de bras cassés On va aller là du coup au jardin botanique de Yara oh trop bien bon on l'avait déjà un petit peu regardé de l'extérieur mais c'est trop bien du coup qu'on va aller là-bas c'est génial on va rentrer dedans c'est génial Est-ce qu'on peut faire un petit TP aérien ? Oui parfait on va faire un petit largage aérien ce sera un petit peu plus sympa Trop bien on va se balader dans le jardin botanique ça ça me fait plaisir ça ça me fait plaisir parce qu'on n'a pas le droit d'y aller c'est bien dommage Eh bah cette fois-ci on va s'octroyer le droit d'y aller et je pense que ça va être vraiment la fin avec eux Bon il n'y aura pas de nouveaux concerts malheureusement il faut que j'aille où je me suis trompé de touche c'est le wingsuit que je veux moi Hop ouais malheureusement je pense qu'il n'y aura pas de prochains concerts bon c'est pas grave c'était assez sympa Si on faisait ça à chaque fois ce serait chiant de toute façon on va pas se mentir Allez on va se larguer pas trop près quand même parce que sinon on va peut-être tout faire capout c'est peut-être pas le but Donc on va se larguer à 200 mètres là on sera pas mal Putain oh sa mère j'ai failli me viander j'ai failli me viander sur le sol J'ai eu peur Allez voir Thalia et Bichot ils attendent sur le parking du jardin botanique Ah en fait on va peut-être pas forcément rentrer dedans Je sais pas On sait juste qu'ils sont devant Là je crois que je suis chez les animaux excusez-moi Allez on y va trêve de plaisanterie Merci encore pour vos nombreux retours J'ai un petit peu de moins en moins d'avance sur les épisodes donc je vois un petit peu plus vos retours derniers Et donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool Hop là allez on est bientôt arrivé un peu plus loin que ce que je pensais Voilà le jardin botanique Bonsoir Régalez moi Tiens t'es journaliste maintenant félicitations La classe ici Thalia Benelides de notre beau jardin Cognon ça devrait passer Prends nos affaires qu'on se fasse pas tuer Faut changer de fringue Eh vous n'êtes pas Sylvia Balboa jardin ravi Notre beau jardin On pourrait faire vite Maria attend Bienvenue Bienvenue chers amis de l'étranger Elle a l'air plutôt sympa quand même cette salope Pardon Ça y est ça commence déjà en roue libre Merci à tous d'avoir fait le déplacement Pour en apprendre plus sur le joyau de notre pays Le Vivir Commençons la visite L'architecture est impressionnante Joli Suceur va Regardez en haut à gauche Écoutez la propagande à la con de Maria Et la joie de partager avec vous le miracle du Vivir Un traitement révolutionnaire contre le cancer Il y a 13 ans Le docteur Edgar Reyes Brillant biochimiste A découvert un composé spécifique à Yara Qui ralentit la prolifération des cellules cancéreuses Mais c'est grâce au soutien total du président Anton Castillo Que nous pouvons produire ce médicament naturel Bien sûr bien sûr bien sûr Découvrez l'histoire d'une innovation révolutionnaire De la générosité et de l'esprit de Yara Suivez moi Qu'est-ce qu'elle est mignonne Je suis en train de boire ses paroles Qu'est-ce qu'il veut le russe ? Vous savez comment recevoir vos invités Tout le plaisir est pour nous Nikolai Nikolai c'est tellement cliché Petrouchka Tout commence avec la Nikotiana Yarrana Une plante endémique qui pousse dans nos fermes à l'ouest Notre tabac est célèbre dans le monde entier Pour sa saveur unique Désirant se renseigner sur son aspect unique Le docteur Reyes a étudié les propriétés de la plante Et non, il n'a pas fumé des cigares à la chaîne Il a trouvé un composé qui ralentit la division des cellules cancéreuses La stoppant quasiment Par ici, chers amis Elle a un beau petit cul quand même La petite coquine Si je m'approche trop je me fais buter Ouais Incroyable Vive le Vivirou Bien évidemment C'est totalement naturel Pas du tout toxique Le docteur Reyes a découvert que les récoltes de tabac naturel Produisaient très peu de composés Le président Anton a donc ordonné aux meilleurs scientifiques du pays De collaborer avec le docteur Reyes Pour concevoir un engrais naturel Le PG-240 Vaporisé comme une bande de lac Il utilise la thérapie génique et des nutriments Pour stimuler la production du composé En regardant bien Vous verrez que le tabac a de grandes feuilles rouges C'est dû à l'engrais Magnifique, n'est-ce pas ? Bien sûr Pur, bio et exotique Non ? Quelqu'un veut-il vaporiser les plantes ? Ouais Venez Appuyez sur ce bouton C'est si amusant Je veux faire Parfait Une volontaire Oui Comment je fais ? Regardez c'est tout naturel J'ai envie de t'étrangler la putain J'ai utilisé ma quai pour contourner l'embargo A alimenter la controverse Nos détracteurs veulent s'enrichir sur le dos des malades Ils nous voient comme une menace Ils cherchent à nous nuire Elle dit ça en me regardant ? Par ici, por favor On est d'accord ? Elle a dit ça en me regardant ? C'est bizarre ? Rapprochez-vous N'ayez pas peur J'aimerais que tout le monde m'entende Dans la région centrale de Yara Nos meilleurs scientifiques extraits, affinent et conditionnent le composé tabagique anti-cancer appelé Yarentine Présent uniquement dans le tabac de Yara Le composé expliquerait la douceur de nos cigares Selon le docteur Reyes Délicieux et bénéfique, non ? Je fume un cigare par semaine pour garder ma ligne et mon tonus Je vous assure Et voilà, fin de la visite N'hésitez pas à essayer nos stations interactives Quand vous serez prêts, rejoignez-moi à la porte du salon extérieur pour un invité surprise Ça marche D'après certaines rumeurs, les fermiers explosés au PG de Toronto auraient développé des cancers Dérimés Il ne faut pas croire ce qu'on raconte, c'est absolument faux Je vois S'en bat les couilles Allez, visitez l'exposition ou rejoignez la visite guidée Vas-y, moi je suis la visite guidée Ça va ma sœur ? Moi aussi, je te rassure On est carrément ensemble J'ai envie de l'étrangler, je te dis Ok, por favor Por favor Eh, il est gentil Il y a quelque chose qui va pas Il y a quelque chose qui va pas Il y a quelque chose qui va pas Ok, je voulais voir s'il y avait une suite de dialogue Ça se trouve, il m'aurait fumé Hop, on récupère des médocs Si déjà on est là Bon Et on pourra se rafraîchir Oh Carte d'accès à la zone maintenance Allez, je vole des clés, moi Il y a quoi maintenant ? Qu'avons-nous là ? C'est très intéressant cette phase de gameplay en tout cas Por favor Elle est où Maria ? Elle est là Ah non Ah oui Vas-y ma sœur Et c'est la fin de notre visite Mais avant de partir Une surprise Voici le docteur Edgar Reyes L'inventeur du Viviro Incroyable Docteur Reyes Merci mille fois d'être venu Ah, muy bien Merci à tous Et profitez des lieux en dégustant le meilleur rhum de Yara Voici quelques autres produits Viviro que nous développons Gomme à mâcher Spray pour le nez Suppositoires vaginaux Quoi ? C'est... Comment on dit ? Une mise en bouche Enfin, tout n'est pas comestible Si vous avez des questions Envoyez un e-mail à mon assistant Julio Allez, docteur Reyes Nous ne devons pas traîner Et nous non plus Il faut qu'on entre J'ai dit à Bichot de laisser nos armes ici Prépare-toi à tout défoncer Eh, il y a eu un petit faux raccord Elle a parlé de Julio Mais Julio, il est mort Elle ne sait pas qu'il est mort ? Ah, c'est possible Bon Euh, Maria donne une interview Tyla souhaite lui toucher deux mots Ok Ça roule ma poule Tu me follow ? Tu vas où là ? Complètement conne Oh, attends Hop Ça, c'était au cas où On ne les avait pas eus, je pense Attends, on peut aller là Rien du tout Il n'y a rien Il n'y a rien mon frère, t'inquiète Allez, arrête Il se passe des trucs Je crois que c'est pas là que j'aurais dû aller C'est bien, j'ai foutu la merde, c'est le plus important Par contre, j'ai pas compris Ils ont dit nuage toxique Mais je croyais que c'était bio, moi Je croyais que c'était naturel Vous vous foutez pas de notre gueule un peu, là Hop, ça s'est fait Allez La 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 Oh merde Ah d'accord Ça, ça va être terrible J'ai pas intérêt à le louper Et merde Pas le choix Pas le choix Pas le choix Pas le choix Bon Allez, allez On est là On est là Oh, non Ne, ne tirez pas Je ne suis qu'un scientifique Barrez-vous Foutez le camp Vas-y, film Bonjour, vrai Yaran Et bienvenue On a une émission spéciale pour vous aujourd'hui L'incroyable Maria Marquesa Ministre de la culture Et pute attitrée de tonton Hampton Vous êtes aussi Directrice De l'académie des vrais Yaran Non ? Où on nous grille le cerveau Pour être sûr d'être tranquille Comme vous me l'avez fait Pas vrai, Maria ? Quoi ? Joue pas la conne avec moi Thalia, range ton arme Elle en vaut pas la peine Toi Toi, tu as attaqué ma maison Tu as balancé des horreurs Sur mon réseau Est-ce que tu as une idée de l'humiliation Que j'ai dû subir À cause de ton comportement dégueulasse ? J'ai tout donné pour en arriver là Je l'ai mérité Et tu penses avoir le droit De venir tout me prendre ? Mon académie A été fondée Pour sauver les faux Yaran Comme toi Ou ce garçon manqué Avec toutes vos perversions Et où est-elle ? Elle est d'accord au moins Pour te laisser jouer avec une arme ? Ok, on se casse Allez Il s'est passé quoi ? Fais-la dégager d'ici Merde Oui, oi, oi Bah là, c'est un message fort Qui vient d'être passé Sur toutes les ondes de Yara Mon pote Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant Là, le dictateur Il a perdu son Il enchaîne les pertes Le pauvre Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est fini et il nous reste à la limite Mac K. Je pense que c'est quand même la prochaine cible en vrai. Mais après c'est la fin du jeu quoi. Concrètement c'est ce que vous voulez que je vous dise de plus. Bon, 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 ah ouais, run, run, RIP, run, run, bon bah ma foi les gars, il va y avoir un nouveau dialogue je pense qui va s'offrir à nous lorsqu'on va un petit peu avancer. Vous savez ce que je vous propose du coup en parallèle, même si c'est à l'opposé, c'est qu'on capture ce poste de contrôle et qu'on se téléporte ici pour explorer un petit peu barial. Ça vous va ? Je pense que ça vous va ? Je pense que ça vous va les amis, on va faire ça comme ça, on va s'occuper d'ici et découvrir la planque et entre temps je pense qu'on aura des dialogues et des nouvelles choses qui vont s'accumuler. Waouh, que dire ? Que dire ? Incroyable, enfin vraiment, enfin bon, je n'ai pas les mots, je pense que vous avez tous votre avis, donc on est tous carrément ensemble. Insane en tout cas. Ouh, c'est très sympa par ici aussi. Oh, ça me plaît beaucoup. Ok. Elle rêve beaucoup, ça fait, on est d'accord que ça fait plusieurs fois qu'elle en parle, qu'elle n'arrête pas de dire qu'il va se rendre, mais vous croyez vraiment que ça va se passer comme ça en vrai ? Ouais, ça marche. C'est quoi ça ? Ah oui. Ok, ça marche. Allez, on va se faire du coup l'avant-poste. On va un petit peu y aller à pied et se balader, explorer. Très bien. Hop, on va y aller tranquillou bilou à pied et puis on va voir par la suite ce qu'on va faire. Putain, mais vous vous rendez compte ? Alors, évidemment, je fais tout. Objet trouvé, opération. Allez voir Bichot. Ah, voilà, Bichot veut qu'on se retrouve à l'aéroport tout de suite. Attends, tu me laisses le temps de faire l'avant-poste et promis, après j'arrive. Par contre, là, il y a des crocodiles, là, je pense. Je reconnais ça. Mais à part ça, c'est très joli. Là, à mon avis... Aïe. Oh putain, il y a des requins, frère. Je fais demi-tour. Il y a des espans... Comment ça s'appelle, là ? Je ne sais pas, mais il y a des requins, surtout. Allez, sors, ta mère ! Putain, il m'a fait peur. Ah ouais, je me suis mis dans la sauce, là. Vite. Run. Run. Voilà. On va rester sur la terre, hein. Ça me rappelle beaucoup Green Hell. Attends, mais je vais faire comment pour y aller, en fait, là ? Non, mais là, je me suis mis dans la sauce. C'est éclaté au sol. Je vais passer par là. Ça va le faire. Croyez en moi. Ouais, je ne sais plus ce que je disais. C'est incroyable. Oui, je fais tout pour ne pas me spoil. Et je ne connais absolument pas la fin. Et ça, je suis très content, du coup, de réussir à ne rien voir. Mais par contre, il y a quelqu'un sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Qui m'a dit dans un commentaire. Il ne m'a pas spoil, hein. Attention, hein. Pas de panique. Mais il m'a dit. Par contre, à la fin, il y aura quand même un choix assez important, quoi. Et en fait, ce n'est pas du spoil. Parce que, en fait, c'est un petit peu la sauce de Far Cry depuis Far Cry 4. Mais même Far Cry 3, il y avait des choix à faire à la fin. Bref. Donc, il y aura un choix à faire à la fin. Comme sur chaque Far Cry. Et comme sur chaque Far Cry, c'est un déchir-cœur. Voilà. Je vous le dis à l'avance, hein. Pour qu'on soit bien d'accord. C'est un déchir-cœur. Déchir-cœur, pardon. C'est-à-dire que, forcément, on va devoir choisir un truc qu'on ne veut pas forcément choisir. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. J'ai un petit peu peur. Parce que, forcément, Ubisoft, ils se sont développés de ouf. Donc, à chaque fois, c'est toujours un level-up. Donc, là, très clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai vraiment très peur. Et tu vois, c'est ça. Encore une fois, je le répète. Je ne fais que ça. Je suis chiant. Mais je n'ai pas envie de terminer le jeu, quoi. Je ne vais pas l'abandonner. On est à la fin. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais je ne veux pas que le jeu ait une fin, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est assez terrible. Hop. On est arrivé au poste de control. Et après, on va aller voir Bichot. On va continuer avec les Maximas Matanzas. On les appelle toujours comme ça. Mais c'est qu'il y a du monde. Alors. Bah oui. Ok. Il se passe quoi, là ? Ils font des trucs bizarres, là. Ils font des trucs bizarres. Bon, l'alarme est là. Ça le fait. Voilà. Oh, attendez. On va faire un truc stylé. Eh. On aime bien faire ça bien. Ah. C'est bon. Ta gueule. Recule, 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 recule. Oh là, trop fort. Il n'y a pas de bruit. T'inquiète. Attendez, on va faire un truc stylé. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Ça va aller très vite. Incroyable. Incroyable. Ok. Voilà. J'ai fait ça tout en silence. Tout en discrétion. Pour mon plus grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Yeah, yeah, yeah. De vous à moi, est-ce que c'est chiant quand je fais à chaque fois yeah, yeah, yeah ? Parce que chaque fois qu'il y a cette musique, ça m'ambiance. Forcément. Ok. Eh ben, let's go. La cache. Niveau supérieur, niveau 15. Incroyable. Incroyable. Il n'y avait pas un point d'exclamation ? Si, il y en a un. Oh oui, oui, vous énervez pas. Vous énervez pas, les messieurs dames. C'est par ici. Euh, hop. Donc les clés, on s'en fout, on a déjà ouvert la porte. Ok, très bien. Et monsieur veut me dire quelque chose. Comment ça va ? Les meilleurs soldats de Castillo sont formés à la base des forces spéciales. Si tu l'as détruit pour Libertad, je parie que le régime aura du mal à s'en remettre. Gracias, gracias. Il y avait une mouche là qui l'a embêté ou... Ok. Eh ben, on a encore des nouvelles bases. Et ça, ça fait plaisir. Il y a celle-là qui est nouvelle. Plein de belles choses. Bref, là, on va à l'aéroport. On va à l'aéroport. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? J'en ai pas la moindre idée. Oh, on aurait pu y aller à pied. Bah, c'est pas grave. Non, c'est bien. Ce sera plus rapide. Eh. C'est ça le truc, c'est que les vidéos durent une heure. Donc forcément, on avance très très vite. Et donc, on s'approche encore plus vite de la fin. Mais vous inquiétez pas, on a encore des belles chasses au trésor à faire. Qui n'ont pas forcément de rapport avec l'histoire. Et puis voilà, on va continuer de... De kiffer ensemble. C'est par où, là ? C'est là-bas. Parfait. Allez, on prend de la vitesse. Zanzazion. Incroyable. Et franchement, c'est toujours aussi beau. Toujours aussi plaisant. Voilà. Que du bonheur. Bon, qu'est-ce qui me veut Bichot, là, à l'aéroport ? Me dis pas que Bichot veut se barrer ? Manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. Vallée de Ojo. C'est fou, maintenant, qu'on connaisse presque toute la map. Alors qu'elle paraissait gigantesque, tout ça et tout. Tu vois ? Non. Je suis allé un peu trop loin ? Ah non, c'est en haut. Hop. Je suis jamais allé là, si ? Ça me dit rien. Bon, peu importe. Ah ouais. Salut mon frère. Salut. Je croyais que Radio Libertad arrangerait tout. Mais c'est la merde. Talia fait des trucs de tarés. J'ai pas dormi depuis des jours. Tout part en couille depuis le départ de Paolo. Mon dealer jure de l'avoir vu à l'aéroport. Et en compagnie de ce connard de Bembé. Danny, tu dois l'empêcher de partir. C'est le seul qui puisse faire entendre raison à Talia, Danny. J'ai essayé d'y aller moi-même, tu sais. Je suis arrivé devant l'aéroport, mais... Là, il y avait des soldats partout. Je me suis bissé dessus et je me suis tiré. Je peux rien faire contre ces soldats, tu le sais. Il faut que tu ramènes Paolo, que t'arranges tout. Ok. Bon, bah on va retrouver Paolo, du coup. Je te conseille vraiment de faire profil bas, Danny. Ça grouille de soldats, là-bas. Ça marche. Ça marche, ça marche. Attends, il y a une bénédiction, là. Il y a une bénédiction. Moi, j'aime bien les bénédictions. Secourez, Paolo. Il essayait de s'enfuir quand l'armée a pris d'assaut l'aéroport. Je dois attendre le terminal et le... Merci pour votre bénédiction. Trouver. Atteindre et pas attendre. Allez, on y va. Ok, donc en fait, il voulait s'enfuir, mais les soldats ont pris d'assaut l'aéroport. Ça me rappelle une situation dans un pays, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, le jeu a été fait avant. Bref. Allez, on y va. Yalla, bambina. Oh là là, et puis le petit trou juste là. Paolo. Pourquoi tu t'es fourré ? Neutralisons l'alarme. Une alarme ? Avec une caméra. Ah, il y a une alarme, ok. En force spéciale, cet endroit grouille de soldats. J'imagine qu'ils attendent Paolo. Bon, il faut rentrer... Dans le terminal. Et le mieux, c'est de ne pas se faire repérer. Le problème, c'est que si je casse les alarmes, ils vont être en alerte. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant. Si je tire sur l'alarme, lui, il va comprendre. Non, mais je ne vais jamais pouvoir faire profit bas, frérot. Il va falloir que j'y aille comme ça. Il va falloir que j'y aille comme ça. J'ai déjà fait être cramé. Ça commence, les emmerdes. T'es où, Paolo ? Les emmerdes commencent. Chut. Bon, profil bas. Adieu, les renforts. Ça attendra. Bon, je recharge, vous m'excuserez. On lui va me faire chier. Oh merde. Yes. J'ai eu le bon timing. J'ai eu le bon timing. Est-ce que je monte ? Vas-y, je monte. Oh, il parle dans la radio de la mort de Thalia. Ils veulent buter Thalia. Tu m'étonnes. Ça crie. Ok. Je parle pas trop loin, les gars. Et merde. Je suis cramé. Je suis cramé. C'est parti ! Ok ! Ça va le faire ! Bon je suis cramé hein mais... Ta gueule ! Ok ! Attends ça arrive ! Oh si t'inquiète ! Déjà y'a pas d'alarme. Déjà y'a plus d'alarme. Et ils vont pas l'enclencher parce qu'ils m'ont encore pas vu. Tant qu'ils m'ont pas vu y'a pas d'alarme. Euh... Où c'est que j'suis pas encore allé ? Là. Putain j'comprends pas où j'd'allais là. Là j'suis plus dans la zone de recherche. Putain mais c'est terrible ! C'est terrible ! Je m'excuse hein pour le manque de paroles, j'suis tellement concentré et sous tension. Faudrait que j'monte en fait. Ou que j'descende à quelque part. Chut ! Mais là j'entends... Vous l'entendez la radio ? Oh putain ! Les gars ! Incroyable ! Insane ! Insane ! Oh si j'avais trouvé ça dès le début ça aurait été magnifique. Ok. Ah ouais ! Putain si j'avais trouvé ça dès le début. J'aurais fait v'là l'infiltration. Mais pour le moment ça ne met d'aucune utilité hein. Alors je récupère tout hein tant qu'on y est mais... J'ai fait le tour là hein. Eh j'ai fait le tour hein. Y'a un accès encore en haut. Là. Attendez, attendez, attendez. Là je crois que ça va nous mener vers la vérité. Ok. Ok. On était déjà là. Bordel ! Ah voilà. Une nouvelle salle. Mais y'a rien non plus. Non mais c'est un truc de malade. Y'a un truc là non ? Non mais y'a un truc sous-sol hein. 100% y'a un truc sous-sol hein. Bon ! On va fouiller de fond en comble hein les copains hein. Y'a pas de secret. Par contre on a réussi. On a réussi à s'infiltrer et ça je suis content. Parce qu'on s'est pas fait cramer. Alors oui ils ont compris qu'il y a quelqu'un etc. Et ils me cherchaient mais là il reste plus qu'une personne je crois. Il doit rester plus qu'une personne. En fait je pense que je dois tuer la dernière personne et ce sera bon. Et bien voilà un nouvel endroit. Ah non. Retour au point de départ. Non mais je comprends vraiment pas. Je ne comprends pas. On va monter sur le toit hein. Non il faut que je rentre. Ah j'ai voulu tenter un truc. Ouais ici là. Voilà hop. Putain. Photo au point de départ. Non mais là c'est euh. Là c'est un sketch quoi. Mais elle est où la radio là ? Vous devez me prendre pour un con hein. Si ça se trouve vous avez vos idées. Mais là. Je ne vois pas du tout. On dirait qu'il y a un bug en fait. On dirait qu'il y a un bug. Là il y avait rien. Vous croyez que je dois me faire cramer ou pas ? Sinon j'essaie de tirer une balle. Non je ne sais pas. Il y a un bug. Il y a un bug. 100% il y a un bug. Non c'est en haut. Il y a vraiment quelque chose en haut. C'était pas mon heure il faut croire. J'ai entendu une femme et un homme. C'est peut-être pas bugué. Il faut vraiment monter. Oh putain. Incroyable. 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 Sans déconner. Sans dé-conner. C'est fermé. Bah. Qu'est-ce que tu fous là ? Ah Rorace. J'aimerais croire que tu es là pour voir ton vieux copain Bambé. Mais on sait tous les deux que tu cherches Paolo. Où il est ? Il est censé être à bord d'un vol pour Miami et en première classe. Mais tu l'as balancé. Non, non. C'était d'ailleurs l'une des rares surprises que réserve parfois la vie. Des soldats m'attendaient. J'ai passé un marché. Et donc là, tu l'as balancé. J'ai négocié ma liberté et quelques arrangements. Mais comme j'ai un cœur, je vais te dire où ils l'ont emmené. Paolo est retenu dans un complexe à Barial. S'ils lui ont fait quoi que ce soit, je m'occuperai de toi. Des promesses, des promesses. Si j'étais toi, Horace, je traînerais pas. Paolo n'est pas en de très bonnes mains. Eh, j'ai envie de le fumer un. Je croyais qu'on en avait fini avec Bambé. En plus, il rigole. Je croyais qu'on en avait fini avec Bambé que Nenni. Allez. Ah, il est à 2000 mètres en vrai, là. Eh ben, on va aller là-bas. C'est bien comme ça. Eh bien, voilà. Enfin, on va pouvoir explorer Barial. Bah, on va se téléporter directement sur notre nouvelle caserne. Enfin, notre nouveau campement. Waouh ! Eh, j'ai galéré pour trouver. Je suis désolé, les amis. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et comme j'ai pas triché, je vous laisse toute la séquence en entière. Parce que, ben, on a quand même réussi au bout d'un moment. C'était pas évident. Il y avait peut-être un autre accès. Mais, alors là, c'était pas du tout évident. Et je pensais qu'il y avait un bug, pour être très honnête. Bon, bah, Bambé. Quel enculé. Jusqu'au bout, hein. Je pensais vraiment qu'on en avait fini avec lui. Mais que Nenni, quoi. Salut, Bichot. T'as trouvé Paolo ? Oh, t'es la star de Yara ! Ferme-la une seconde. Il a été capturé. Ils l'ont emmené dans un complexe touristique. Un complexe ? Ça veut dire quoi ? Paolo va bien ? C'est sympa, comme quoi. Bichot, je te rappelle quand je l'ai trouvé, d'accord ? Ouais. Bah, j'espère qu'on va le retrouver. En même temps, il est con. Il avait qu'à pas s'enfuir, c'est de sa faute. Alors, je vous le dis, c'est de sa faute, hein. On va pas se mentir. Alors, on va commencer par celui-là. Ça me semble pas mal. Par contre, cet endroit, ça m'énerve. Les marécages, c'est chiant. C'est pénible. Vraiment. C'est abominable. Ok. On est arrivé. On est arrivé. C'est une bonne question. Très, très bonne question. Mais on a le droit d'y aller pour le moment. C'est pas une zone interdite. Donc ça, c'est cool. J'ai le droit d'aller là. Ils sont en train de neutraliser des crocos. Excellent. Ok. Paolo. Ah, vas-y, crie plus fort. Crie plus fort. Bon, j'ai le droit d'être là, hein. Ils me feront rien. C'est pas une zone interdite, hein. Ah ! C'était une rapide conclusion. Ok. Et ben, allons voir ailleurs. C'était quand même une rapide conclusion. Bah, c'est bien. On va pas perdre plus de temps. Profitons-en. Profitons-en. Allez. On va retraverser ce maraicage. C'est un gameplay palpitant pour le moment. À mon avis, il sera pas là et il sera au troisième. C'est d'une évidence. Ah ! Là, on a pas le droit d'aller. Bon, bah, c'est qu'il est là, hein. Complexe. La Balenada. Et non pas Benalla, bien évidemment. Paolo n'est pas là. Bembe va déguster. Non, mais il va être là. En tout cas, c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est sûr. Parce que c'est une zone interdite. Ah. Merci. Ah. Ah non. J'avais cru qu'il y avait un petit Snipe Ooze. Alors ! Merde. Les forces spéciales. Très vulgaire, Danny. Très vulgaire. Et j'ai pas le droit de rentrer. Il doit bien y avoir une entrée quelque part. C'est un complexe de dinosaures ou quoi ? Il n'y en a que deux qui me dérangent là pour le moment, on est bien d'accord ? Je peux passer par là si jamais... Bah, tu sais quoi, je vais passer par derrière. J'espère juste qu'il n'y a pas un animal qui va m'attaquer. Allez. Il n'y a pas l'air d'avoir des ennemis là. Il n'y a pas l'air d'avoir des ennemis. Bon, c'est en train de tirer à côté, mais ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas notre problème. C'est vraiment ? Ok. Ah ! Là. On se détend, Dany. C'est ça. J'adore ces nouveaux modèles. Ils sont si fins. La douleur fait partie du progrès. Castillaume l'a appris. Regarde le viviant. On ne serait arrivé à rien si je n'avais pas créé les corps de Paria. Tu sais, les orphelins comme toi font les meilleurs cobayes. Comme les pauvres. Enfin, tous les rebuts de la société, en fait. Ça fait 05 cc de PG240, ce que tu appelles le poison. Et il se répand dans ton système sanguin, ordre du doc. Tout ce que j'ai à faire, c'est de t'appeler. Dany, debout là-dedans. Je vous ai manqué, les cons ? Pas bien. Allez, mon chéri, ça va. T'es avec moi. Il m'a greffé un truc. Merde, j'ai un truc en moi. Amène-la chez Mathias. Amène-toi. D'accord, d'accord. On s'y en fait. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Ok. On se dépêche. Mathias, j'ai besoin de toi. Dany, je peux pas te parler, là. J'ai pas au nom de Talia qui arrive. C'est saloparde, Deldoctor. Il m'a empoisonnée. Je dois me soigner. Ok. Tu dois te rendre à ma clinique sans l'aide de personne. Suis la route au nord, tu peux pas te tromper. D'accord, Dany ? Dany ? Une caisse. Il me faut une caisse. À pied, j'y arriverai jamais. Bouge, Dany. Tu dois retrouver Mathias. C'est pour la science. Tu n'es pas réel. À présent, le PG-240 est parvenu à passer la barrière et n'a tôt en s'effraie. Ta gueule ! Tes neurones s'excitent avant de se désactiver. Ton subconscient prend le dessus. Mais ferme-la, bordel ! S'il te plaît, fais en sorte que ton corps reste intact pour l'autopsie. Pfff. Tu t'en fous de Libertad ou de Castillo. Tu veux juste plinguer à tout bas. Lida ? Non. Ce n'est pas réel. Réfléchis un peu. On n'avait rien à faire sur ce bateau, Dany. C'est toi qui m'as forcé à monter. Il fallait qu'on parte. Castillo rassemblait tout le monde. Non, Dany. C'est toi qui voulais. J'aurais dû rester avec Lara, mais je suis venue en ville pour te dire au revoir. Comment j'aurais pu savoir ? T'as pris ma place au sein de Libertad. Tu m'as laissé pourrir sur la plage. Ça aurait dû être toi. Je suis désolée. T'as eu de la chance, toi. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une torture. C'est une torture, mon pote. C'est vraiment la sauce Far Cry. C'est dur. C'est dur. Non, non. La carrosserie Bricogna. Ça, ça, ça me vache du mieux. Allez, Ro. Where Phanos, orphelin, ça fait carrément pitié. Je devais me taper des petites ricaines à la chaîne, moi. Tu n'étais pas censé mourir. Tout est arrivé ici. Tu n'étais pas censé mourir. C'est tout ce que tu as à me dire, Dany. Vous avez abandonné mon cadavre sur ce coin. Ils allaient nous tuer, nous aussi. Quand la vallée a entré dans mon cerveau, j'étais encore conscient. Avant de mourir, j'ai eu le temps de pouvoir partir sans moi, toi et l'Eta. T'as l'héros, pitié. Arrête. Mathias ! Mathias ! Dany, deux secondes. Paolo, Machiola. Je ne saurais pas qu'il partir. J'étais trop bête. C'est cet enfoiré de Bambé. Il nous a trahis. Merde. Pas comme ça, pas comme ça. On a dit qu'on crèverait ensemble, tu te souviens ? Qu'est-ce que tu fais ? Dany ! Écoute-moi, Dany, lâche ça ! Oh, Dany ! Bienvenue, imbécile. Talia, va bien ? Vous avez de la chance d'avoir le meilleur médecin, Diara. Où est Paolo ? Il est dehors. Il veut préparer une guerre. Merde. Si jamais tu te rouvres exprès, pas question que je m'occupe de toi. Waouh ! Waouh ! Mais c'était quoi ce bad trip, mon pote ? Mais hé ! Waouh ! Mais c'est... Ils se sont régalés, là. Ils nous ont régalés aussi, d'ailleurs. Oh, c'est un truc de taré ! C'est un truc de taré malade. C'est incroyable parce que, franchement... Attendez, il y a un point d'exclamation. Ça me stresse. C'est incroyable parce que, en fait, ce que je vous ai expliqué dans les derniers épisodes, juste avant qu'on continue, c'est que sur Far Cry... Far Cry 4, Far Cry 5, il y a vraiment ce délire où ils nous droguent, en fait. À un moment donné... Ah, j'avais pas vu. La grotte... Ok, ouais, ça, c'est une chasse au trésor. Vraiment, c'est... Leur marque de fabrique, à un moment donné, ils nous droguent et on vit un bad trip. Voilà. Et là, en fait, ils ont fait la même chose, mais différemment. Et c'est assez intelligent de leur part. C'est-à-dire que là, c'était pas spécialement de la drogue. Enfin, ouais, c'était plus du... Enfin, ouais, c'est particulier. C'est particulier. Bon, allez, on va retrouver Paolo. Maintenant, on a motivé Paolo. Vous avez vu ça ? Là, il est chaud, là. Ça y est. Eh, on a fait tout ça pour toi. Ah ! Malade. On peut faire la mission ? On peut faire la mission ? S'il te plaît, on peut faire la mission ? Ce par petit jaguar qui va nous empêcher de faire la mission, quand même, non ? Entre nous. Il a eu peur. On le reverra plus, lui. Bon, allez, Paolo. Mon frérot. Paolo, tu m'emmerdes. Paolo, déjà que tu ne sers à rien. Et que tu nous as mis dans la mouise. Bichot pète les plombs. Il raconte que ce qui nous est arrivé à Thalia, toi et moi, c'est de la faute de Bembé. La nuit dernière, il s'est tiré pendant qu'on dormait. Je parie que cet abruti est parti à sa recherche. Me demande pas comment il croit pouvoir le retrouver. Bichot nous a toujours soutenus. Et nous, on n'a jamais... Retrouve-le, ok ? On part en guerre. Je dois rallier tout le monde. Les entraîner. Ça veut dire qu'on abandonne personne, pas même Bichot. Oui, je ne sais pas si tu es au courant que Bichot t'a vendu, quand même. Qu'on soit juste bien d'accord. T'es vraiment une tête de con, toi. Bonne chance. Vu où on en est, personne n'est le trop. Oui, non, mais d'accord. Mais ça reste un con. Bon, dans tous les cas, il faut qu'on retrouve Bichot. Bembé, c'est un con. Mais dans tous les cas, il y a Bichot qui est là-bas. Encore ? Putain, mais ce n'est pas vrai, il fait chier. Bon, attendez, on va se TP. Putain, mais ce n'est pas vrai, il faut rattraper les conneries. Et vous vous rendez compte que cet épisode, depuis le début... Enfin non, au début, on a tué la Marquesa, je crois. Mais sinon, à part ça, on ne fait que de rattraper les conneries des autres. Qu'on soit juste bien d'accord sur la même longueur d'onde. Salut, amigo. Quelqu'un veut me parler ? Toi, tu veux me parler, j'en suis sûr. Je commence à connaître. T'as trouvé quoi ? J'ai discuté avec cet Américain, là, ce Colton. Au bout de 30 secondes, je ne le supportais plus. Essaie de battre mon record si tu en as le courage. Muchas gracias. Ok. Allez, c'est parti. 400 mètres. Fouillé El Rancho Bichot. Bichot a voulu s'en prendre un BNB et il a disparu. Je vais inspecter le premier endroit où se trouvait Bichot. Bichot. Je vais réussir à m'emmêler avec leur nom. Bichot Bembé. Bembé, c'est le salaud. Non ! Si, Bembé, c'est le salaud. Et Bichot, c'est le gros gentil. C'est ça, hein ? Il me semble. Il y a un petit sac, là, pour moi. À ma famille, ça n'a pas toujours été facile, mais j'y suis arrivé. Je suis Ayara, je vis mon rêve. Je ne suis pas seulement un fermier. J'ai façonné la terre. Ouais, c'est ça. Bien sûr, t'es heureux. Allez, on y va. D'ailleurs, j'ai récemment regardé un gameplay de Far Cry 3 de nouveau, pour me remémorer. Et ceux qui ont critiqué Far Cry 6 parce que c'est les mêmes graphismes, je crois qu'ils ont vraiment une mauvaise acuité visuelle, je pense. Très sincèrement. Non, en effet, Far Cry 3, dans mes souvenirs, c'était magnifique, mais c'était vraiment dans mes souvenirs. Mais le jeu est incroyable, hein ? Mais non, non, Far Cry 6, c'est mille fois mieux, de toute évidence. Alors. Par là. Bonsoir. Il faut que je rentre, très bien. Bichot, chaud, cacao. Elle était bonne, la bière. Tu te rappelles ? Bichot, hein ? D'accord. Genre ça ? Tu pourras pas dire que j'ai pas assuré. Hum hum. Bien sûr ! Bambé, c'est incorrompu aussi, non ? T'en veux encore ? Pour son Vivirot, Bambé se fournit directement à l'usine. Les employés chargent même les camions pour lui. Ah, il fait partie du système. Allez, enculé. Ok. Ce serait pas mal. En effet. Eh, Paolo. Je crois que Bichot a fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il est parti se payer, Bambé. Mais qu'il est con. T'en fais pas. Je le trouverai avant que ça parte en couille. Fais vite, Danny. Bichot, fais pas le poids face à un type comme Bambé. Ah là 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 là. On va se dépêcher. Et on va faire ça pour le prochain épisode, les amis. Un petit peu de suspense. Ah bah, ça va. C'est un épisode d'une heure. Et puis, vous aurez le prochain demain. Donc, voilà. Moi aussi, je me garde le suspense, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre des likes. Le petit commentaire également qui fait extrêmement plaisir. Et à très vite pour la suite de notre aventure sur Far Cry 6. C'était Mkoro. Plein de bisous. Admirez la vue. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada